Ya ho vedi bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir Ya ho vedi bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour la présentation de Show Me Love Donc si la site t'intéresse, continue Je m'excuse, toutes les vidéos tu vois filmées avec ce t-shirt jaune et le collier jaune Bah en fait je les film à la suite et donc j'ai toujours une fucking mouche dans cette pièce Ca fait 3 jours que j'aère et elle veut pas sortir J'ai super patience Donc en ce qui concerne le Show Me Love Donc c'est un manga, c'est un one shot des éditions Akata, H-Crossi aux 14 ans et plus La série date de 2017 je crois au Japon, j'ai un doute, je te mets la date là Et donc de mai 2020 en France du coup Et nous sommes sur une série qui est en genre drame étrange de vie Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirai très clairement que j'adore parce que l'illustration est juste magnifique Et que en fait l'illustration se poursuit Voilà Et donc en fait on voit un professeur, son enfant et donc l'élève du professeur Et on voit aussi la porte de l'appartement du professeur qui est bien plus importante Que voir par exemple la porte de l'appartement de la jeune fille car on le voit très très peu Et qu'on étire, on a juste un peu plus l'illustration qui continue sur les bords On a la présentation de l'auteur juste avec les informations originaires de Kyoto Né le 13 mai etc Donc voilà sans importance, ce petit message c'est les fantômes et les extraterrestres existent Voilà Et dans la partie également disponible, donc je vais te faire un petit récap Avec toi qui est un one shot qui ne m'intéresse pas Autour d'elle, je vais te le présenter du coup lors de la vidéo What new spécial mais qui va sortir dans pas très très longtemps Ensuite le mari de mon frère en 4 tomes que j'ai déjà présenté Et on a une nouveauté de cet auteur qui va pas tarder Nos cœurs évanescents que j'ai présenté lors d'une vidéo What new spéciale à Kata cette année Wespering, les voix du silence qui est en 6 tomes Alors nos cœurs évanescents est en 8 pardon Et Wespering donc qui est en 6 tomes ne m'intéresse pas J'ai tenté en fait l'estrait, je t'avoue J'ai fait d'ailleurs un stream manga j'achète ou pas et j'ai pas accroché Tant que nous serons ensemble, série toujours en cours J'ai fait une vidéo stream manga j'achète ou pas spéciale à Kata En fin de l'année l'an dernier Où je t'en avais parlé Good night I love you En 4 tomes Donc lui je n'ai pas du tout accroché J'ai fait un stream manga j'ai abandonné Entre deux qui est en 2 tomes vidéo ici Ou en barre d'infos Et en proie au silence qui sera en 8 tomes Et donc le tome 2 est déjà sorti, je te parle Vu qu'il est sorti le même show que ce manga Et surtout en pro silence je t'ai parlé du tome 1 Lors de la vidéo, voici nous avec du coup nos cœurs évanescents Voilà, quand on enlève la jaquette On se retrouve avec la même illustration sans les personnages En noir et blanc, ça j'adore La page d'entrée Voilà il n'y a rien à dire Et la page de sommaire très très cliché Enfin cliché, non, très très classique Rien à dire Et on commence directement le manga Voilà Pour ce qui est de la qualité du dessin Je te dirais très clairement qu'elle n'est pas oufissime Mais je trouve qu'à côté le manga autour d'elle La qualité de dessin pique beaucoup plus ses yeux Pour ce qui est du manga Je t'avoue qu'il y a du pour et il y a du contre Je vais t'expliquer un petit peu tout ça Donc déjà le côté positif C'est qu'une fois de plus On suit juste un manga de tranche de vie On suit justement Cette fois-ci encore Un récit avec une histoire plus ou moins vraie Il n'y a pas de truc comme quoi c'est la ville d'auteur Ou des trucs comme ça Mais ah j'ai oublié de te dire On est dans le genre de tranche de vie Famille et société Voilà Mais on voit que ça peut être un vécu en fait Tout à fait normal Tout à fait possible Et c'est ça qui est plutôt agréable Une fois de plus C'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement Le truc c'est qu'on suit donc les aventures D'une jeune fille qui vit avec sa maman Son père n'est plus là Il n'est pas mort mais il s'est barré Et on découvre très vite Que le professeur est un papa Et que du coup il est divorcé Donc on va suivre en fait les aventures De deux enfants qui n'ont pas de papa Enfin qui ont une famille décomposée Et le petit recomposé Parce que madame s'est mis avec un autre homme Et donc c'est ça qui est plutôt intéressant C'est justement nous montrer une fois de plus un vécu Et nous montrer donc la vie d'enfant Justement soit de séparation Soit de Je ne sais pas comment on appelle ça Quand les gens se remettent avec un cas Toujours est-il Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Et assez intéressant du coup De voir la vision des choses De ces personnes Parce que moi je suis sur une famille complète Voilà il n'y a pas eu de séparation Il n'y a rien Donc je ne maîtrise pas ce sujet Donc déjà le truc c'est que personnellement J'ai l'impression d'entendre Dragmar parler Parce qu'on a discuté tous les deux Justement des mangas avec un sujet vrai Comme Adieu mon utérus Mon père alcoolique et moi Etc etc Où moi je me retrouvais beaucoup Dans beaucoup d'oeuvres de Akata Et là c'est la première oeuvre Où je me sens complètement Pas dedans Donc c'est assez particulier Alors j'ai bien aimé l'histoire en soi Mais je n'ai peut-être pas autant accroché Que je l'aurais espéré L'histoire est assez particulière Après il faut savoir que l'auteur Le dit clairement à la fin Que l'auteur n'avait que 5 chapitres Pour faire cette histoire Donc c'était un petit peu juste L'auteur aurait préféré avoir un peu plus Mais on ne lui a pas laissé de choix Donc voilà c'est ça qui est pas mal de savoir aussi C'est de savoir quand elle lue le manga De te dire ouais c'était un peu court quand même Et tu vois l'auteur qui te dit On m'a dit Fais ça en 5 chapitres Tu te démerdes Ok Donc en soi je trouve quand même Que l'histoire est bien développée Le caractère des personnages Est pas mal géré Même si je trouve Qu'on ne creuse pas assez En fait sur le caractère des personnages On est plus sur En surface On ne va pas trop creuser On est juste sur de la surface C'est ça aussi qui m'a un petit peu déçue Donc honnêtement je te l'avoue Ça fait depuis quasiment le début d'année Et surtout depuis mars Que je me dis Je ne veux plus revendre le manga de Akata A part les gros gros flops de la mort Mais là c'est pas un flop Mais j'ai pas non plus envie Nécessairement de le garder Parce que je n'enverrai pas l'intérêt Je préfère que Kaka du coup Puisse l'acheter pour pas cher Et voilà En ce qui concerne les grandes lignes Donc personnellement Je l'aime bien Je n'ai rien du tout contre Tu l'as bien vu Ce truc que je trouve dommage C'est qu'on n'ait pas assez travaillé ça Mais voilà Je pense qu'en deux toms L'auteur aurait pu faire quelque chose de magnifique Parce que je vois déjà que l'auteur S'est géré pour faire un truc en cinq chapitres Et je pense que si on lui avait laissé Un deuxième volume Ça aurait pu faire quelque chose de beaucoup mieux Je trouve Donc voilà En ce qui concerne les grandes lignes J'ai adoré Voilà c'est pas un coup de coeur Un giga Un machin C'est un j'adore énormément Mais c'est tout Je suis contente de l'avoir lu Une fois de plus J'apprécie ça Et de toute façon Moi tu le sais J'adore lire des nouveaux titres Même si ça tombe sur des flops C'est pas grave pour moi Donc voilà Mais là je le redis Ce n'est pas du tout Bon je m'excuse Ça fait quand même 7 minutes 40 Que je te parle Et je tourne un petit peu en haut En tout ce qui concerne mon avis J'espère au moins que tu auras bien compris Que je ne déteste pas cette oeuvre Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas à liker Commenter Pourquoi pas partager Pense surtout à t'abonner Ça me ferait extrêmement plaisir J'insiste vraiment Ça me ferait très plaisir Que vous pensez à vous abonner Ceux qui regardent Et qui ne sont pas abonnés Voilà Ça me ferait très plaisir Et ça permettrait à la chaîne de grandir Et de proposer d'autres choses Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Pensez à aller voir dans la barre d'infos Pour le résumé Et les réseaux sociaux Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501